Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire pour investir en immobilier dans une zone tendue et néanmoins gagner de l'argent ? C'est une question qui m'a été inspirée par les réponses aux formulaires que je propose. Je suis chasseur d'appartements à Lyon, spécialisé dans l'investissement locatif. Je ne recherche pas les résidences principales. Pour qualifier, pour mieux connaître vos critères, à vous qui souhaitez me solliciter, j'ai mis en place un formulaire. Je vous mettrai le lien de ce formulaire si vous souhaitez me solliciter pour une recherche d'appartements. L'idée, c'est de quelques questions, une dizaine de questions, qui m'aident à mieux vous connaître et surtout à mieux connaître vos critères, afin de savoir dans quelle mesure je peux y répondre ou pas. C'est là où ça va se corser. Investir dans une zone tendue et gagner de l'argent, c'est à Lyon pour ce qui me concerne, mais c'est vrai aussi à Bordeaux, c'est vrai à Nice, c'est vrai à Nantes. Bref, ces grandes villes, ces grandes métropoles qui gagnent de la population, qui sont très sécurisantes au niveau de l'investissement. Je ne parle pas de Paris qui est devenue une capitale mondiale et avec un prix trop élevé à mon sens pour gagner de l'argent, quoique, pourquoi pas pour du patrimonial. En tout cas, le thème, c'est de dégager une certaine rentabilité, vous l'avez compris, en tout cas de gagner de l'argent au final. Alors, les personnes qui me sollicitent à Lyon recherchent prioritairement de la sécurité, être sûres de louer 12 mois sur 12 ou quasiment, ne pas souffrir de vacances locatives. Ça, c'est le but premier et c'est très pertinent d'investir dans une grande ville pour éviter ce genre de choses-là. En revanche, on me demande parfois, et on me demande systématiquement même du cash flow. Alors, le cash flow, vous pouvez en entendre parler partout dans les vidéos. Comment gagner de l'argent maintenant et pas dans 20 ans ? Comment gagner 10% de rentabilité ? Comment gagner 500 euros de cash flow par appartement ? Donc, vous en achetez 4 et vous êtes à 2000 euros par mois. La vie est belle et vous pouvez prendre votre indépendance financière et dire adieu à votre patron. Les vidéos qui existent, elles sont pour une partie fiable, faites par des gens expérimentés, voire professionnels. Et donc, c'est possible, cet objectif, il est possible. Mais pas dans les grandes villes et les zones tendues ou alors beaucoup plus difficilement que dans des villes moyennes ou petites. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que vous avez des villes où le prix d'achat du mètre carré est bas. Alors, Mulhouse, Limoges, Saint-Etienne, on pourrait les lister ou des villes petites ou moyennes autour des grandes agglomérations dont le nom est parfois assez peu connu. Là, ça peut être possible. Il y a la stratégie des immeubles également dans les villes petites ou moyennes qui est une excellente stratégie. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon vécu et ce n'est pas ce que je peux vous proposer. Mais il y a des chasseurs d'immeubles pour le coup, des chasseurs de rentabilité qui sont spécialisés, qui sont très fiables. Vous avez compris par contre que le risque, il est plus grand. Donc, soit c'est la grande ville, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice, que je citais tout à l'heure, et c'est de la sécurité, c'est du patrimonial et on peut améliorer un peu le rendement. Soit c'est de la rentabilité forte de l'ordre de 10%, mais ce n'est pas dans ces grandes villes que je viens de citer, c'est plus dans les petites et moyennes villes et avec des stratégies différentes comme l'achat d'immeubles où typiquement, vous achetez des mètres carrés en grosses et en caricature et puis surtout, vous rénovez, vous créez de la valeur en créant, en renouvelant les appartements, en les rénovant, en les basculant, en meubler le cas échéant et en augmentant le loyer au passage à la faveur d'une rotation de locataires. Et donc voilà, typiquement, ce que je reçois comme demande, c'est investissement locatif avec un objectif de rentabilité, donc on parle de Lyon à 10% et un cash flow de 600 euros par mois. Donc avec des budgets parfois qui sont, à tout compris, à 150 000 euros. À Lyon, le prix du mètre carré moyen est de 4 000 euros en moyenne, donc vous faites déjà 4 000 fois 50 mètres carrés pour une colocation, par exemple, à deux personnes, vous êtes à 200 000 euros, l'appartement seul. Pour ajouter 7% et demi de frais de notaire, vous ajoutez mes jeunes horaires, la rénovation, l'ameublement, vous êtes tout de suite à plus de 250 000 euros. Alors c'est mon rôle que de trouver des appartements dont le prix du marché est moindre, néanmoins dans des quartiers, dans des zones où le potentiel locatif est bon. Ça c'est mon rôle, ça c'est ma valeur ajoutée. Les appartements sont très rares et se vendent à la vitesse de la lumière en une journée, voire en 48 heures dans le meilleur des cas, mais c'est ce que j'arrive à trouver. Mais ce sont des appartements qui vont s'autofinancer, qui vont générer 100 ou 200 euros par mois de cash flow positif, mais qui vont servir à payer les taxes foncières, à payer les charges et surtout à payer les aléas, puisque vous avez beau gagner dans le meilleur des cas 500 euros par mois dans une ville petite ou moyenne, si à 5 ans vous avez un budget de rénovation de façade qui arrive, vos milliers d'euros par an, et encore une fois, toutes taxes et charges comprises, il faut payer la CFE également, il faut payer un comptable quand vous êtes en meublé, tous ces frais cumulés, les assurances. Votre cash flow, au bout de quelques années, il peut être de quelques milliers d'euros, sauf que ça peut être absorbé totalement avec une rénovation d'une copropriété. Donc c'est ça aussi à prendre en compte et qui est en décalage, je vois un fort décalage entre les vidéos que je peux voir, qui encore une fois pour la majorité sont OK, ou pour une partie sont OK, pas pour la majorité, et un décalage avec la dure réalité du marché, sur un marché tendu, quelle que soit la ville, dans les 20 plus grandes villes de France dont je vous parlais, qui est mon quotidien. Donc quand je reçois ce genre de demande, je rappelle à la dure réalité du terrain les investisseurs, leur disant que vous avez de la sécurité dans une grande ville et les marchés sont haussiers, je le précise. Donc comment gagner de l'argent, c'est le thème de cette vidéo, dès lors que vous achetez quelque chose que moi j'ai filtré comme une opportunité, vous allez gagner de l'argent puisque ça va se louer correctement et ça va surtout se valoriser avec les travaux d'amélioration, d'aménagement et principalement ça va prendre de la valeur. Vous êtes sur du patrimonial, vous êtes sur de la valeur latente puisque tant que vous avez le bien, vous n'avez pas d'argent en banque, mais c'est de l'argent latent à la revente. Si un jour vous revendez, le but n'étant pas forcément de revendre à court terme. Mais votre enrichissement finalement, il se fait là et c'est beau d'avoir un appartement qui s'autofinance au fil des années, que vous pouvez conserver en patrimoine, dont vous pourrez solder le prêt peut-être plus tôt que prévu puisque vous allez avoir un heureux événement, une rentrée d'argent où vous allez héberger vos enfants ou alors que vous conservez tout simplement et que vous allez un jour léguer. Donc votre enrichissement, votre garde d'argent, il se fait là. Il n'est pas sur le court terme avec 5 ou 600 euros de cash flow par an. Alors ça peut exister, mais c'est l'exception. La règle, c'est des appartements qui s'autofinancent et c'est déjà super. Donc voilà en fait le thème de cette vidéo. Soit vous allez chercher de la sécurité totale dans des grandes, et encore, c'est jamais garanti, mais de la forte sécurité dans une grande ville avec un lien qui s'autofinance et déjà avoir ces deux choses-là couplées, c'est déjà beaucoup. Soit vous voulez un cash flow positif et quitter votre emploi et voyager et auquel cas, il va falloir vous excentrer dans des villes petites ou moyennes et avec des stratégies soit de rénovation d'appartements toutes simples, location meublée ou pas. D'ailleurs, dès lors que vous rénovez, votre loyer va être plus important. Location meublée, c'est encore plus vrai, mais ça ne se prête pas dans toutes les villes non plus. Et puis encore, avec des prix d'achat surtout très bas. C'est à l'achat que se fait la bonne affaire. Alors dans des grandes villes, ça se fait à l'achat avec un prix en dessous du prix du marché et des zones clairement identifiées comme porteuses. Et il y en a. Elles sont rares, mais il y en a. Ou alors un prix d'achat qui est bas parce que vous êtes dans une ville où l'offre est plus grande que la demande et donc vous allez pouvoir dans 90% des cas dans une zone tendue, vous vous achetez, vous vous taisez, j'allais dire, vous vous achetez au prix et on ne cherche pas à négocier sinon vous avez 40 personnes derrière vous qui vont acheter au prix sans broncher. Donc la négociation, pareil, les vidéos qui vous apprennent la négociation, c'est vrai dans certaines villes, certaines zones, mais c'est faux dans les zones tendues. Il faut savoir ne pas négocier dans les grandes villes, c'est ça. Il faut savoir dégainer une offre au prix pendant la visite, une offre écrite. On sort son stylo, elle écrit une offre au prix de vente parfois marché, vous avez 90% de chance que ça vous file sous le nez. Voilà pour cette vidéo. Je termine avec une façon d'investir dans les zones tendues et de gagner de l'argent, ce sont les ventes occupées. J'y pense aussi puisque j'en parlais justement avec les personnes qui me sollicitent. Qu'est-ce que c'est ? C'est nos appartements qui sont déjà vendus avec un ou des locataires à l'intérieur. Un locataire, la plupart du temps, le prix d'achat de ce genre d'appartement est décoté à double raison. Tout simplement parce qu'il y a un locataire à l'intérieur, donc c'est un inconvénient jugé pour les personnes qui veulent acheter parce qu'ils ne peuvent pas y vivre, ils ne peuvent pas y héberger leurs enfants, ils ne peuvent pas mettre le locataire qu'ils veulent. Donc premier point entre guillemets, je vais dire négatif, en tout cas perçu comme négatif. Deuxième point, c'est que le locataire en place, souvent il a un loyer qui est inférieur au prix du marché parce que c'est loué en non meublé, parce que l'appartement il n'est pas rénové depuis récemment et il est souvent loué en non meublé. Donc comme je le disais, on peut vraiment augmenter le loyer et peut-être repenser et réorganiser l'appartement. Donc il est décoté à double titre cet appartement et donc il faut juste être patient, attendre que les locataires s'en vont. Vous avez compris que sur un marché de pénurie, c'est bien de saisir les opportunités et de vous enrichir finalement parce que dès lors que les locataires quittent l'appartement mécaniquement, dès que le locataire passe le palier parce qu'il a résilié son bail, déjà mécaniquement vous avez gagné de l'argent. L'appartement vacant sans avoir fait un coup de peinture, il vaut plus cher que ce que vous avez acheté, premier point et deuxième point, vous faites les rénovations et l'ameublement et la décoration et là vous recréez de la valeur sur le bien et vous augmentez son potentiel locatif de l'ordre de 50% au bas mot. C'est ce que j'ai pu faire sur le terrain pour des clients, ce n'est pas à une vue de l'esprit, c'est la réalité. Donc ces ventes occupées, elles sont méconnues, mal connues, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos mais je vous en reparle et donc il y a une formation que j'ai prévue à cet effet dans les commentaires ci-dessous donc je mettrai deux liens. Un premier lien si vous souhaitez me solliciter pour une recherche d'appartement avec des critères en adéquation avec les prix du marché, vous l'avez compris, donc du clé en main on va dire, du done for you comme on dit en anglais donc je fais tout pour vous et vous avez votre appartement et vos colocataires parce que ça marche bien sans forcément vous être déplacé sans avoir rien fait. Deuxième possibilité, vous êtes dans une grande ville comme celle que j'ai citée et vous avez du mal à investir, vous n'y arrivez pas, les appartements se vendent avant que vous n'arriviez, les prix sont trop élevés et vous avez pourtant sous le nez des ventes occupées qui sont des vraies opportunités où vous pouvez gagner de l'argent et là vous avez cette formation qui vous explique en quoi ça consiste plus dans le détail, premier module, deuxième module comment les repérer, les identifier et troisième module comment les transformer un peu comme je vous l'ai expliqué sommairement dans cette vidéo, trois modules tout simples, une formation très légère et digeste qui va vous aider à enfin acheter en fait, à investir dans une grande ville zone tendue et à gagner de l'argent pas avec un cash flow positif à plusieurs centaines d'euros tout de suite dès que vous avez acheté mais en étant un peu patient. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et avec cette formation vous avez aussi mon avis c'est-à-dire que si vous êtes à Bordeaux qui est une ville que je compare beaucoup à Lyon, dans le cadre de cette formation vous pouvez me demander si telle petite annonce que vous avez remarquée et repérée suite à la formation me semble ok et je vous dis oui ou non et je vous dis non pour quelle raison et oui pour quelle raison aussi et pourquoi il faut vite foncer en fait sur cette petite annonce que vous avez découverte notamment grâce à la formation et en quoi vous aurez mieux compris pourquoi c'est une opportunité une affaire à saisir là où la grande majorité délaisse la chose ou ne s'y intéresse pas voire pense que c'est c'est une mauvaise affaire c'est une erreur. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu plus longue que la moyenne n'hésitez pas à l'aimer néanmoins si c'est le cas malgré sa longueur à la partager sous les personnes qui cherchent à investir dans des zones tendues de deux façons par mon biais directement par une formation et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir justement un exemple d'appartement vendu loué sur lequel s'est porté un acquéreur et dont les locataires sont partis avant la date d'échéance du bail alors là c'est la chance c'est la chance le propriétaire était surpris aussi bonjour à toi Béranger on va mettre en place ce qu'on a dit les travaux et en tout cas cette chance par contre qui est due à l'univers au hasard elle n'est possible que si vous avez déjà pris le risque très modéré d'avoir été d'accord d'avoir acheté cet appartement occupé vous voyez mais sinon ça n'arrivera jamais si vous pensez que ce n'est pas une bonne affaire une vente occupée une vente louée et si vous passez votre chemin voilà donc bravo Béranger et bravo à tous ceux qui est celle qui hop pour les ventes occupées c'est une très bonne affaire c'est un filon c'est un vivier c'est un c'était une chose voilà que seuls les investisseurs aguerris reconnaissent repèrent voilà identifient et je vais vous aider à cette formation à le faire à très bientôt les prochaines vidéos d'appartements cette fois-ci au revoir